En attendant de réduire les inégalités spatiales, il est possible de répondre à l'urgence sociale du mal-logement. C'est ce que fait l'association Frater, qui propose aux plus défavorisés, les sans-abri, les migrants, les mal-logés, de se construire un abri écolo compatible. L'association Frater est défenseure d'une nouvelle façon de construire et milite sur l'injustice sociale. Cette association propose pour les plus défavorisés, les sans-abri, les migrants, les mal-logés, de se construire plus qu'un abri d'urgence, mais plutôt un avenir. Sébastien, ça fait longtemps que tu t'es mis à réaliser ces dômes ? J'ai commencé à apprendre la technique avec Claire Blanchemanche en 2011. Qui a commencé à faire cette réalisation ? Nadir Khalili, c'est un iranien qui s'est installé dans un désert en Californie, là-bas où il y a beaucoup de tremblements de terre, et qui a validé dans les années 91 cette méthode de construction qu'il a appelée la méthode du super-adobe. Super-adobe, en fait, c'est un brevet, donc c'est une méthode à la base, donc pour le milliard de cents d'abri qui perd sa toiture à cause d'un tremblement de terre, un tsunami, et qui permet donc de reconstruire avec la famille. On envoie juste un instructeur sur un chantier, et avec la famille, ils reconstruisent un habitat durable, solide, pour les prochains séismes, comme actuellement à Katmandou, donc on a construit une quarantaine de dômes pour les orphelins, ils ont résisté donc au dernier tremblement de terre 7.9, qu'on viendrait d'adopter, pas pour sa solidité, mais aussi pour son aspect écologique, puisqu'on n'a pas besoin de couper d'arbres, ni charpentes, puisque c'est auto-portant, et c'est une méthode, comment dire, d'encorbellement, d'arcade en cercle, voilà, ce qui donne une forme indestructible. Super Adobe, en fait, c'est un brevet mondial, mais que tout le monde peut utiliser, qui permet donc, entre chaque couche, normalement, on met un fil de fer barbelé pour créer l'adhésion entre chaque couche, voilà, c'est ça le brevet en lui-même. Mais actuellement, vous voyez, j'utilise non pas du fil de fer barbelé, mais des pieux, une autre manière de construire, voilà. Mais les pieux, ils servent à consolider les boudins entre eux ? Voilà, parce qu'ils transpercent plusieurs colombins entre eux, exactement, c'est leur fonction, puisque toutes les forces de gravité viennent verticalement, mais elles viennent aussi sur les côtés, tous les dômes doivent être cerclés, en fait. En général, on met des contreforts. Ici, je ne mets pas de contreforts, mais voilà, j'ai utilisé cette technique-là pour que ça soit solide. Alors ça, c'est du gravier concassé, tout simplement. L'idée, c'est que quand on fait un mélange de terre, on mélange différents agrégats de différentes tailles, entre le plus fin qui est l'argile, qui n'est pas une charge, mais un liant. Les scories des volcans, qui sont une matière très intéressante, parce qu'elle est très légère, elle est pleine de trous. Le trou comprenant de l'air, l'air est un isolant. Si on la met dans les murs, on a effectivement un isolant naturel, en fait. Je mélange en fait différentes tailles, et en mouillant en fait le mélange, et en compressant, en compactant, j'expulse l'air qui expulse s'il y avait un peu trop d'humidité dans le mélange. Et à ce moment-là, on a un béton de terre qui est très très solide. Et le fait qu'il soit moulé dans le sac, ça ne bouge plus, ça devient une structure vraiment structurellement très solide, résistante. Sous-titrage ST' 501